Donc c'est clair que cette victoire, elle vaut sous pesant d'or, elle a été attendue par beaucoup, nous les premiers, et c'est vrai que ça va être peut-être compliqué, ou en tout cas tout de suite, de réussir à trouver des émotions aussi fortes, parce que tout simplement, tous ceux qui jouent en sélection le savent très bien, c'est-à-dire que quand on est en club, j'ai envie de dire que ce soit le club, que ce soit l'entraîneur, les joueurs, on peut tous changer de club à un moment donné et se retrouver adversaire, mais la sélection, ça ne bouge pas, il n'y a que le coach qui peut bouger, et quoi qu'il arrive, quand on est embarqué en sélection, c'est du début à la fin, donc c'est différent, on se doit peut-être plus de faire le job en sélection, et ça marque peut-être plus que le club, et ça touche aussi plus de personnes quand c'est un pays, donc c'est des émotions différentes, surtout en Afrique. Bonsoir Sébastien, et félicitations pour cette victoire à la Cannes, et pas seulement, également félicitations pour ton parcours très très inspirant, parce que c'est un chemin très compliqué qui t'a mené jusqu'à cette grande joie. Moi j'avais une question justement sur ce qu'a été un petit peu le récit de cette Cannes, Cannes à plusieurs vitesses, et notamment cette entre deux tours. Comment vous, vous avez vécu l'espace-temps entre le 4-0 contre la Guinée équatoriale, et ce match gagné, enfin, vous passez contre le Sénégal ? Je voulais savoir, vous, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous vous êtes mis dans votre bulle ? Est-ce qu'au contraire, t'as senti que ça pouvait partir dans tous les sens ? Est-ce que vous avez été consulté par rapport au choix également d'Emer Sfaï ? Est-ce que t'as acheté un maillot du Maroc ? Merci. Ah, ben, le maillot, il était déjà à la maison. Il était déjà là. Ben, ça a été un moment où on était un peu tous des zombies à l'hôtel. On était là, mais sans vraiment être là, c'est-à-dire qu'on nous dit « oui, il y a entraînement ce jour-là, on y va, on ne sait pas trop quoi faire ». Enfin, je veux dire, on est dans notre bulle du début à la fin, de toute façon, parce que la compétition s'avère extrêmement forte en termes de pression et qu'on était dans un hôtel au centre-ville à Abidjan. Donc, du monde, il y en a. Des perturbations, il peut y en avoir très vite. Donc, quoi qu'il arrive, on était dans notre bulle du début à la fin. Mais sauf que là, on est cas au debout. On attend, on réfléchit, on pense à toutes les erreurs, à tout ce qu'on aurait pu améliorer. On se dit qu'il est peut-être trop tard, tous ces efforts peut-être pour rien, toutes les attentes, tout ce qui a été aussi investi en énergie, argent, en temps pour cette compétition-là. Enfin, c'est beaucoup de questions. Et ouais, comme je l'ai dit, on est à base fourdu, on est des zombies, quoi, l'hôtel. Donc, on attend patiemment le match du Maroc. Et puis, au niveau du choix du coach, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Moi, je l'ai su juste avant qu'ils le disent, parce que je passais mon temps, moi, de toute façon, en soins et à travailler en salle. Donc, tous les petits moments avec les gars, j'en ai pas eu et ça a été assez intense. Mais j'ai vu le préparateur physique partir et il a été appelé par le fils de Gislain Printemps, donc Flo. Et je le vois tout de suite quand il me dit bonjour et qu'il appelle Nico Girard. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, à ce moment-là, tu te dis bon, on va changer aussi de staff. Moi qui suis blessé, ça veut dire aussi qu'on va devoir reprendre le protocole avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il y a plein de questions qui arrivent. Mais quoi qu'il arrive, on n'en était pas encore là. On se demandait juste si on allait passer ou pas. Donc, ça n'a pas été simple à vivre. Est-ce que Jean-Louis Gassé est le grand artisan du succès de la Côte d'Ivoire durant cette cancelle ? Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jean-Louis Gassé. On va parler également de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de fou, d'ici, nous, on n'est pas souillé par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique qui te parle. Alors, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne qui se fait en partie. Alors, est-ce que Jean-Louis Gassé, il est le principal artisan du succès de la Côte d'Ivoire durant cette cancelle ? J'entends les médias disent, notamment les médias français, ils disent parce que Jean-Louis Gassé a choisi le groupe de 26, donc il est aussi un artisan du succès de la Côte d'Ivoire durant cette cancelle, les amis. Est-ce que vous pensez que parce qu'un sélectionneur a choisi son groupe de 26, il est artisan, il fait partie du succès de la Côte d'Ivoire ? Il fait partie du succès de son équipe ? Franchement, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. On a bien vu, on a bien vu que durant les matchs de poules, la Côte d'Ivoire était très possible. Très possible. Et dans le premier match, c'est 2-0, mais dans le jeu, ce n'est pas ça. Ils perdent leur deuxième match face au Nigeria et ils se font étrier, ils se font surclasser par la Guinée-Côte d'Orient. 4 buts à 0. 4 buts à 0 avec Jean-Louis Gassé, les gars. 4 buts à 0. Et on me fait comprendre que c'est ce mec, c'est cet entraîneur, ce coach-là qui a participé à la victoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est lui qui a participé à la victoire de la Côte d'Ivoire ? C'est ça qu'on veut nous faire croire. Un gars, un entraîneur qui prend en 3 matchs de poules, c'est 2 défaites. 3 matchs, c'est 2 défaites. Et il a participé juste parce qu'il a sélectionné le 26. On veut nous faire croire que c'est lui qui osait participer. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. Peu importe, même si c'est Hermès qui faisait la liste de 26, la différence devait être de 10%. Il devait choisir quasiment les mêmes joueurs. Il devait choisir quasiment les mêmes joueurs. La différence devait se faire peut-être de 10%. Peut-être qu'elle devait prendre tel joueur à la paix et tel joueur. Mais globalement, ça allait être le même groupe globalement. Globalement, les gars. Donc, dire que parce qu'un entraîneur a choisi son groupe, qu'il a participé à une victoire pour moi, je trouve ça absurde, les gars. On a vu lorsque MSF et Guy Demel ont pris la sélection. On a vu du mieux. Je suis presque sûr que si Jean-Luc Gasset restait en poste, il est traversé même par le Sénégal. Il est traversé par le Sénégal, les amis. Il est traversé par le Sénégal. Parce qu'aucun joueur ne croyait plus en lui. Les joueurs ne croyaient plus en Jean-Luc Gasset. On ne croyaient plus en lui. On a vu comment MSF a métamorfosé cette équipe. On a vu. On a vu du mieux. On a vu du mieux. Je ne suis pas sûr que cette équipe devait battre le Mali à 10 contre 11. Parce que MSF a apporté un truc. La combativité. Le Hamlet. L'état d'esprit, le mental. Il a apporté ça. Et on sait que pour gagner une compétition, il te faut du mental. Il te faut du mental. Donc, me dit, me fait croire que parce que Jean-Luc Gasset a changé la liste, parce qu'il a fait sa liste de 26, il a participé à la victoire de la Côte d'Ivoire. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que s'il continuait, s'il continuait à être sélectionneur, pour moi, ça ne passait pas au Sénégal. Pour moi, ça ne passait même pas au Sénégal. Parce que les joueurs ne croyaient même plus en lui. Les joueurs ne croyaient plus en lui. La fédération ivoirienne a bien fait de se séparer de Jean-Luc Gasset. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Donc, il ne faut pas lever le mérite de MSF et Guy Demey. Parce que pour moi, ils ont vraiment charbonné. Ils ont travaillé. Aussi, les joueurs ont participé. Parce que sans les joueurs, il n'entraînait rien. Donc, MSF et Guy Demey et les joueurs ont participé. Mais, arrêtez de me dire que Jean-Luc Gasset. Il a contribué, les amis. Pour moi, si on continue avec lui, la cour du vent n'est pas simple au Sénégal. Donc, partage-moi tous vos commentaires par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre réveillie de les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501